Ali Baddou, votre invité ce matin, est neurologue. Chef de service de neuropsychologie à la Pitié-Salpêtrière, voix familière de France Inter. Nos auditeurs se souviennent de sa géniale série sur le cerveau diffusée sur notre antenne l'été dernier. Marc, vous aussi, vous vous en souvenez ? Oui, un petit peu, oui. Puisque c'est vous qui l'annonciez. Entre autres, oui. Entre autres. Bonjour Lionel Nakache. Bonjour, bonjour Lionel. Et bienvenue de cette série d'émissions. Est né un livre écrit à quatre mains avec votre épouse Karine. Parlez-vous cerveau ? Une coédition France Inter Odile Jacob. Parlez-vous cerveau ? Parce que c'est vrai que cette langue que parle le cerveau, c'est une langue étrangère et mystérieuse. Il nous parle tout le temps, mais on ne le comprend pas. Oui, c'est ça. Et plus spécifiquement, même les chercheurs du cerveau, donc les neuroscientifiques qui s'intéressent au cerveau, ont dû, comme dans tous les domaines de sciences, fabriquer un langage qui leur est propre. Non pas pour se mettre à distance du grand public, mais pour arriver à définir des concepts, des termes, des idées. Et le problème, c'est que les neurosciences parlent de phénomènes et de sujets qui intéressent chacun d'entre nous. Notre mémoire, nos émotions, nos sentiments. Mais entre nous, nos phénomènes et les connaissances qui ont été développées dans nos sciences, il y a une barrière du langage. Et cette barrière du langage, avec ma femme qui n'est pas experte, on s'est rendu compte qu'en vivant ensemble depuis longtemps, on avait réussi à tisser des liens entre les connaissances des neurosciences et la langue commune, on pourrait dire. Et on voulait jouer cet exercice de parler cerveau avec tout le monde. De faire tomber ce mur de Berlin. Exactement. En racontant donc comment fonctionne notre cerveau, en nous apprenant à maîtriser un certain nombre de concepts clés, les neurones, le cortex cérébral, les synapses, j'y arriverai un jour peut-être, les hippocampes que j'adore, les GPS du cerveau, on peut les appeler comme ça. Absolument. Et de la manière la plus simple possible, dites-nous ce qui se passe dans le cerveau de ceux qui nous écoutent en ce moment, dans leur poste de radio, quand ils entendent nos voix. Il se passe beaucoup de choses et à différents niveaux. Alors d'abord, nos ondes, nos voix qui sont propagées et qui arrivent ensuite par des ondes sonores dans leurs oreilles, dans l'oreille interne, et bien déjà il y a un phénomène assez incroyable, c'est que ces ondes vont être transformées en activité nerveuse en fait, et qui va gagner des régions d'abord assez réflexes, assez automatiques. Il y a le cerveau et en dessous il y a le tronc cérébral, la moelle épinière, donc ça va dans le tronc cérébral. Et puis il y a un chemin qu'on décrit un petit peu à différentes étapes, et vers à peu près 50 millième de seconde, ça peut vous paraître instantané, mais c'est quand même une durée comme en physique, et bien là on prend conscience des sons, mais aussi des sons qui sont analysés comme des phonèmes, comme des sons du langage, et on comprend leur sens. Et donc si par exemple je me mets à dire quelque chose qui n'a aucun sens, on a des expériences, par exemple si on compare, on voit ce qui se passe dans notre cerveau quand on nous fait écouter « ce matin je suis allé à la boulangerie pour aller acheter du pain ». Si on change le dernier mot et qu'on dit « ce matin je suis allé à la boulangerie pour aller acheter un cheval », et bien il y a une sorte d'énorme révolution dans votre cerveau parce qu'il n'avait pas attendu ça. Et ça on peut commencer à le décoder. En 50 millième de seconde ? Alors 50 millième de seconde c'est l'arrivée vraiment dans le cortex, donc la partie, la surface du cerveau, là où se jouent les opérations mentales les plus complexes, et là commence en fait à ce point d'arrivée, quand moi j'étais en fac de science et de médecine, on s'arrêtait là, mais en fait depuis 20 ans, on sait que depuis ces 50 millième de seconde, et bien il y a ces phénomènes d'analyse de plus en plus complexes qui vont nous permettre de prendre conscience des sons, et là c'est une aventure qui dure plus longtemps, qui dure même plusieurs centaines de millième de seconde. Parce que ce champ scientifique a été bouleversé dans les dernières années, vous dites que le cerveau parle au futur du présent. Qu'est-ce que ça veut dire Lionel Nakache ? C'est-à-dire qu'en fait notre cerveau, au lieu d'analyser vraiment le présent qui lui arrive avec toujours un petit décalage, puisque par définition, il y a ces 50 millième de seconde par exemple, et pour la vision c'est un peu plus, et bien ce que fait notre cerveau pour compenser ce décalage, c'est qu'en permanence, il prédit ce que devrait être le présent. Il anticipe constamment. Il anticipe en permanence. Et donc la façon de laquelle il travaille, c'est qu'il fait des paris, et des paris de plus en plus complexes, sur qu'est-ce que nous devrions être en train de vivre maintenant. Et si ce qu'il reçoit confirme ses prédictions, il reste un peu silencieux, il sourit malicieusement, ça va, jusque-là tout va bien. Et si par contre, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, et bien le présent contredit nos prédictions, et bien il y a un chamboulement dans le cerveau, et qu'on commence à savoir analyser, un chamboulement qui fait que le cerveau se dit je vais changer mon modèle du futur du présent. Donc on appelle ce temps le futur du présent pour compenser ce petit retard permanent qu'on a par rapport au présent qu'on est en train de vivre. C'est passionnant ce travail de pédagogie que vous faites, il est indispensable. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que c'est souvent à travers l'expérience de la maladie qu'on s'éduque à cette langue qui est celle du cerveau. C'est ceux qui sont touchés évidemment par une maladie neurologique ou psychiatrique. Leurs proches, leurs familles, comprennent, maîtrisent cette langue du cerveau mieux que les autres parce qu'ils sont confrontés tout à coup à devoir comprendre comment fonctionne cet organe. Vous avez parfaitement raison. Et souvent c'est dans des conditions évidemment dramatiques qui font que la confrontation avec ce que vous évoquiez, ce mur du langage du cerveau. On veut comprendre ce qui se passe sur un compte-rendu d'IRM, sur un entretien avec un médecin. Et que là, les conditions pour acquérir cette langue ne sont peut-être pas les meilleures parce qu'évidemment on est motivé parce qu'on veut comprendre, mais ce n'est pas un sujet froid ou un sujet indifférent. C'est un sujet qui convoie aussi beaucoup d'angoisse. Donc effectivement, malheureusement, c'est souvent l'occasion de la maladie, le truchement de la maladie qui nous confronte pour chacun d'entre nous à ce domaine. Mais je pense qu'au-delà de cette situation un peu tragique et même pour l'anticiper, on pourrait dire, c'est important, comme vous le disiez, à la fois pour mieux se connaître et aussi pour des questions de citoyens parce que les neurosciences s'invitent partout. Oui, voilà, parce que ce n'est pas qu'une question qui nous concerne lorsque nous-mêmes ou l'un de nos proches tombe malade. C'est indispensable dans une démocratie. Quand on voit, par exemple, que les neurosciences sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne, si on prend des cas pratiques, elles s'invitent dans l'apprentissage. Elles s'invitent aujourd'hui à l'école, sans qu'on le sache forcément quand on regarde un manuel de maths d'école primaire. Elles s'invitent dans l'apprentissage de la lecture, du calcul. Il y a un spécialiste du cerveau, Stenislas Dohan, Oui, Stenislas Dohan, avec qui j'ai fait ma thèse, qui est un ami, qui est un collègue, qui dirige le conseil scientifique du ministre de l'éducation nationale. Que permettent justement les neurosciences dans l'apprentissage du calcul, par exemple ? Les neurosciences permettent d'abord de savoir comment le cerveau se représente, les quantités numériques, par exemple. Autrement dit, quelle est la meilleure façon de nous confronter à l'apprentissage, l'appréhension du sens du nombre, on pourrait l'appeler. Pour la lecture aussi, il y a eu d'autres choses. Mais de manière plus générale, je pense qu'un des points que vous soulevez qui est important, c'est qu'on voit qu'effectivement, on a de la chance de vivre dans une démocratie, des institutions démocratiques, mais pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut également que les citoyens soient capables de penser de manière un peu autonome les questions qui sont soumises au débat. Non pas d'annonner une sorte d'oxa ou d'opinion, de dire c'est bien ou c'est pas bien. Il faut une forme de liberté de penser. Et du fait que les neurosciences, comme vous le disiez, dans l'éducation, mais également dans la justice, dans la santé, dans la prise de décision, dans l'intelligence artificielle. Donc ces questions soulèvent des débats citoyens. Et la meilleure façon, je crois, de les aborder de manière démocratique, c'est non pas de suivre une opinion qu'on nous demande de suivre, soit pro, soit anti, mais d'être capable d'avoir un esprit critique. Et donc, pour exercer son esprit critique, il faut d'abord connaître un minimum de choses. Pour exercer son esprit critique, il faut avoir quelque chose qu'on appelle le libre arbitre, une liberté de conscience, une liberté de jugement. Et souvent, les neurosciences, c'est une leçon d'humilité, justement. Parce que ce qu'on pense parfois à être un jugement complètement libre, en vérité, est déterminé. Et ça, à notre insu, c'est compliqué à expliquer. Mais si on prend un cas tout simple, je crois que c'est en Israël, dans les tribunaux, il se passe quelque chose d'assez simple. Oui, on donne cet exemple qui était une histoire fameuse. C'est qu'en fait, il y a un jugement de petite peine. C'était il y a quelques années. Et en réalité, on s'intéressait, les auteurs de cet article s'intéressaient un peu au jugement de ce tribunal pour des petites peines. Et ils se rendaient compte qu'en fait, la clémence du tribunal, au début, les juges commençaient très clément le matin. Et puis, ils devenaient de plus en plus sévères jusqu'à la pause du déjeuner. La pause même pas du goûter de matin. Et là, hop, ça passait de 70% de jugement favorable à 30%. Et puis, ça remontait à 70%. Tout ça pour dire, et comme vous le disiez parfaitement, et là, on revient, la philosophie a commencé avant les neurosciences, etc. Ou même Spinoza, par exemple. C'est que la meilleure façon d'être libre, ou en tout cas de savoir comment on est libre, c'est non pas de fermer les yeux sur comment on fonctionne et croire qu'on est dans une toute puissance, c'est d'être humble en connaissant et en apprenant les rouages qui nous contraignent pour arriver à savoir où se loge ce qu'on veut appeler notre liberté. Elle existe, mais elle n'est pas là où on pense le plus souvent. Quelles sont les prochaines grandes applications à venir des recherches sur le cerveau ? Les joueurs de jeux vidéo, les gamers, imaginent, c'est un rêve qu'ils ont tous en tête, qu'un jour, on pourra se passer de manettes, qu'on pourra se passer de clavier pour jouer, qu'il y aura une interface qui permettra d'avoir une connexion directe entre notre cerveau, le cerveau du gamer, et la machine pour communiquer avec la console. Oui, absolument. Ça, c'est possible ? C'est possible. Et on peut dire, pour le coup, ce n'est pas de l'ordre du fantasme. Et pour l'expliquer très rapidement, quand nous faisons un geste, par exemple, quand je bouge ou quand je parle ou quand je bouge ma main, il y a évidemment les régions motrices du cerveau qui vont commander mes muscles. Mais il y a aussi des régions qu'on appelle pré-motrices qui sont là pour anticiper et pour programmer non pas le geste élémentaire mais l'action que je veux faire. Et donc, quand on imagine qu'on veut bouger notre main sans la bouger, ces régions pré-motrices travaillent aussi. Donc, on peut entraîner des algorithmes à savoir décoder et on commence à savoir le faire. Est-ce que je veux bouger ma main gauche, ma main droite, je veux faire tel ou tel geste et donc d'utiliser ça pour commander un jeu, par exemple ? Est-ce que nos cerveaux évolueront ? Est-ce qu'ils fonctionneront différemment avec l'utilisation d'Internet, avec l'utilisation de la réalité virtuelle ? Alors, on le voit déjà, c'est-à-dire que l'utilisation du numérique nous a déjà révolutionné non pas dans l'anatomie fine du cerveau mais dans ce qu'on peut appeler les stratégies cognitives. Et par exemple, une très belle étude qu'on décrit avec Karine consiste à dire que lorsqu'on est confronté à une situation, à une question à laquelle on ne sait pas répondre, on a déjà intériorisé le fait de faire appel à un moteur de recherche. Autrement dit, on active à notre insu de manière inconsciente les concepts de Google, Yahoo, lorsqu'on est confronté à ça. Donc, le changement vient par la plasticité cérébrale du fait de pouvoir à cerveau constant faire des choses différentes. C'est absolument passionnant. Merci Lionel Nakash d'être venu nous rendre visite. C'est donc un livre « Parlez-vous cerveau » écrit avec Karine Nakash, une coédition France Inter Odile Jacob. Je vous souhaite une excellente journée. Merci vous aussi. Et merci à vous Alibadouin.